Bonjour et bienvenue, Mac Fleurier, je suis coach de lettres et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette conférence intitulée « Le bonheur d'être soi ». J'ai choisi ce thème parce que la quête du bonheur est au centre de ma vie et c'est ma passion. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec le plus grand nombre ce que j'ai trouvé et qui fonctionne avec la confiance, que cela pourra vous être utile à être de plus en plus heureux. Dans cette conférence, je parle avant tout de ce que j'ai pu expérimenter directement, ce que j'ai constaté qui fonctionne pour moi et pour ceux que j'accompagne. C'est la synthèse du meilleur de ce que j'ai trouvé de mes dix dernières années d'expérience sur mon propre chemin du bonheur. J'ai construit cette conférence pour que vous ayez tout ce qui est nécessaire pour faire les premiers pas ou aller plus loin si vous êtes déjà engagé. Et ceci d'où que vous partiez, quelle que soit votre situation. Elle a pour but de vous encourager à créer votre propre chemin du bonheur, celui qui vous est spécifique et non à imiter le mien. Malgré tout, certains principes sont universels et c'est justement ceci dont je vais vous parler dans cette conférence. Dès que vous mettrez en application les exercices et les conseils dont je vais vous parler, vous commencerez à noter que la souffrance devient de plus en plus légère et surtout que votre niveau de bonheur augmente sur le long terme. Cette conférence est interactive, profitez-en. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des demandes de précision ou de quoi que ce soit, laissez-les-moi ci-dessous et j'y répondrai de mon mieux et en direct. Quel est le menu de cette conférence ? Je vais vous exposer d'abord les deux points clés fondamentaux du bonheur. Quand vous les mettez en place dans votre vie, elles s'alignent automatiquement sur votre chemin du bonheur. Ensuite, vous verrez un aperçu concret de ce que c'est que le bonheur d'être soi. Non, ce n'est pas juste un concept, c'est une expérience qui se vit de l'intérieur, qui vous illumine de l'intérieur et vous donnera un bref aperçu à prolonger à volonté par la suite. Je parlerai ensuite du principal obstacle au bonheur et un exercice pratique s'en suivra pour que vous voyez comment le franchir. Cela nous amènera à explorer la mécanique de la souffrance à un niveau de plus en plus profond, jusqu'à rencontrer la blessure originelle qui est la mère de toutes les blessures et même jusqu'au vrai vous, ce que vous êtes réellement dans le fond, votre potentiel. Je vous montrerai ensuite un outil pratique pour vous connecter à ce potentiel au fond de vous et libérer ce bonheur. Vous verrez ensuite comment utiliser cette conférence pour non seulement rayonner de bonheur de plus en plus dans votre vie, mais aussi développer une véritable confiance en soi. Ainsi, cela vous fera un effet deux en un. Et puis pour terminer, une surprise, je vous proposerai un petit jeu que j'ai intitulé le défi du bonheur. Patience, vous saurez tout d'ici la fin de cette conférence. Mais tout d'abord, je vous propose de commencer tout de suite par les deux points clés fondamentaux du bonheur. Ces deux piliers du bonheur sont fondamentaux. Ils vous garantissent, si vous les mettez en place dans votre vie, que vous allez pouvoir créer votre propre dynamique du bonheur qui va nécessairement vous faire cheminer vers une vie plus heureuse. Alors comment je peux en être aussi sûr ? Je ne vous connais pas, je ne connais pas votre situation. Tout simplement parce que ce que je vous dis, ce n'est pas une croyance, c'est une loi naturelle de l'esprit. Et comme vous le savez sans doute, la loi s'applique pareil pour tous. Je le sais par mon expérience directe et aussi par l'expérience de tous ceux que j'ai pu observer et accompagner. Alors je ne peux pas vous le prouver. Je peux seulement vous encourager et vous inviter à mettre ces deux piliers du bonheur en place dans votre vie. Et votre preuve, vous l'aurez par votre propre expérience. Je vous proposerai d'ici la fin de cette conférence une expérience qui vous permettra de constater par vous-même l'amélioration de la qualité de votre vie, de votre épanouissement et de votre niveau de bonheur en mettant en place ces deux piliers. Mais pour l'instant, voyons ensemble déjà ce premier pilier du bonheur. Ce premier pilier du bonheur s'énonce ainsi. Cherchez d'abord le bonheur, le reste après. C'est tout simplement une application de la nouvelle loi d'attraction qui dit « Ce à quoi vous aspirez le plus à être, vous le devenez ». J'aurais pu aussi dire « Le secret des gens heureux, c'est qu'ils font du bonheur une priorité ». Alors, ça peut paraître évident, cherchez d'abord le bonheur. Et pourtant, en tant que coach, je vois trois erreurs très communes. Voyons-les dès maintenant. La première erreur, c'est de ne pas rechercher le bonheur. C'est de ne pas connaître sa mission de vie. C'est de ne pas avoir de raison d'être. Mission de vie, raison d'être, c'est votre chemin vers le bonheur. C'est la manière dont vous allez réaliser ce bonheur. Et certaines personnes, quand je leur demande « C'est quoi votre raison d'être ? C'est quoi qui vous fait vibrer ? C'est quoi qui vous donne de la joie au cœur ? C'est quel sens que vous souhaitez donner à votre vie ? » Elles me disent « Je ne sais pas, j'ai besoin d'y réfléchir. » Elles sont indécises, elles sont confuses. Et c'est tellement dommage, parce que si vous ne connaissez pas votre raison d'être, ce qui vous mène vers le bonheur, vous avez peu de chance d'y arriver. C'est comme si vous montiez dans un train et que vous espériez arriver à la destination à laquelle vous avez choisi. Si vous êtes monté au hasard, ça serait quand même vraiment très étonnant. Or, la plupart des personnes, elles n'ont effectivement pas de raison d'être. Elles n'ont pas appris à voir à quel point c'était important de mettre le bonheur d'abord dans leur vie. Donc, ce qu'elles ont comme programme par défaut, c'est les valeurs de la société de consommation et du monde de la peur. Donc, ce sont ces valeurs-là qui vont s'appliquer par défaut si vous n'avez pas une raison d'être qui est claire. Et les valeurs du monde de la peur et de la société de la consommation, ça ne nous mène pas au bonheur. Donc ici, ce qui compte, c'est juste de réaliser que derrière tout projet, tout désir, il y a cette aspiration au bonheur. Elle est universelle, elle est déjà en vous. C'est-à-dire que même si vous ne cherchez pas consciemment le bonheur, au plus profond de vous, elle est déjà là. Et ce que vous pouvez commencer dans un premier temps, c'est à poser comme raison d'être cette aspiration au bonheur. Ce que je décide d'abord de faire de ma vie, même si le reste n'est pas clair, c'est déjà d'être heureux. C'est d'œuvrer dans le sens du bonheur pour être heureux et pour contribuer au bonheur des autres. Ça, c'est une aspiration générale qui marche pour tous. Parce que même pour ceux qui ont leur raison d'être qui est très clair, c'est juste ce qui les fait vibrer et qui les conduit au bonheur. Mais dans tous les cas, le bonheur est là, au centre de vous. Deuxième erreur, c'est de mettre des conditions au bonheur. Et souvent, ces conditions, ce sont des problèmes à résoudre, des choses à faire d'abord. Les conditions, ce sont des choses qui disent « Je serai heureux quand j'aurai fait ceci, cela, quand j'aurai terminé ceci, cela, quand j'aurai telle ou telle chose. Je serai heureux si j'avais, si j'étais. » Tout ça, ce sont des conditions qui remettent votre bonheur à plus tard. L'exemple typique, c'est la personne qui a son compte en banque à découvert. Alors, elle cherche à résoudre ses problèmes de découvert, à avoir plus d'argent. Et là, finalement, elle s'est mis une condition. « Je serai heureux quand j'aurai suffisamment d'argent. » Et vu que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est très, très incertain, et bien là, elle a remis son bonheur à bien plus tard. Non seulement là, l'argent ne fait pas le bonheur, mais là, l'idée du manque d'argent est en train de faire son malheur. Ce qui va vous délivrer de ça, c'est de supprimer toutes les conditions que vous avez pu mettre au bonheur. Et je vous invite à faire ce petit exercice qui consiste juste à noter sur une feuille quelles sont les conditions que vous avez mis au bonheur. Qu'est-ce que vous devez faire d'abord ? Qu'est-ce que vous estimez que vous devez faire ? Ou surtout, mais ne pas faire, qu'est-ce que vous vous sentez obligé de faire pour pouvoir être heureux ? Inscrivez les éléments principaux. Et vous pouvez ajouter à quoi consacrez-vous le plus de temps, d'argent et le plus votre énergie. Et est-ce que ces activités, elles contribuent à votre bonheur et aussi à ceux d'autrui ou pas ? Si ces activités ne contribuent pas au bonheur, ça devient des conditions à votre bonheur. Et en fait, il y aura toujours des conditions, des choses à faire, des emails à répondre, des tâches à effectuer qui viendront se placer dans votre quotidien et qui feront que le bonheur ne sera jamais maintenant, jamais la priorité, jamais l'urgence. Il y aura toujours quelque chose devant. Si vous réalisez ça, vous allez comprendre que la seule manière de mettre le bonheur d'abord, c'est de le décider. Le bonheur, c'est un choix. C'est une décision que vous pouvez prendre. Je mets le bonheur d'abord et je switch. Ce que font les gens qui sont malheureux, c'est qu'ils n'ont pas mis le bonheur d'abord. En général, ils ont mis la sécurité ou le confort dans leur vie. Donc le résultat, c'est qu'ils font une course à la sécurité et au confort. Et puis comme c'est une quête sans fin et que le bonheur vient après, ils n'attiendront jamais le moment où ils pourront être heureux. La sécurité dans ce monde, la sécurité absolue, elle n'existe pas. Sauf que dans le monde de la peur, c'est essentiellement un monde de recherche, de sécurité, puis de confort. Donc ça, ce sont de très belles manières pour ne pas être heureux. Vérifiez en faisant cette liste si vous avez mis d'abord la sécurité et le confort d'abord. Et si c'est le cas, switchez par votre intention consciente. Je choisis d'abord d'être heureux et de contribuer au bonheur du monde. Et pour cheminer sur ce chemin du bonheur, je vais me créer des conditions suffisantes de sécurité et de confort. Une fois que vous avez mis le bonheur au centre, vous ne renoncez pas à la sécurité et au confort. Ils sont juste au service de votre bonheur. Et là, vous êtes dans une relation juste, une relation qui va fonctionner. Maintenant, voyons la troisième erreur à propos du bonheur. La troisième erreur, c'est de confondre les moyens et les stratégies qui vous ont mené ou qui vous mènent au bonheur avec le bonheur lui-même. Alors, exemple simple. La personne qui a compris que ce qui est vraiment important, essentiel dans la vie, c'est le bonheur. Elle sait que finalement, elle peut faire tout ce qu'elle veut dans la vie, mais si elle n'est pas heureuse, ça n'a pas de sens. Donc, elle s'en donne les moyens. Et à un moment, elle a une idée magnifique. Elle se dit « Si je trouve l'âme sœur, je vais pouvoir vivre une relation merveilleuse, formidable avec, et je vais être heureux. » Et pour certains, ça marche. Elle rencontre cette personne. Elle est heureuse. Et ce qui arrive aussi assez souvent, c'est qu'au bout de quelques temps, quelques mois, quelques années, la relation, elle est plus si heureuse que ça. Sauf que si grâce à cette relation, grâce à cette personne qu'elle a rencontrée, elle a confondu le bonheur avec ce qui l'a mené au bonheur, ce moyen, elle va au-devant des problèmes. Parce que soit au moment où sa relation va être difficile, elle va renoncer à la relation. Mais en renonçant à la relation, elle va aussi renoncer au bonheur. Et elle va interpréter ça comme « Finalement, je n'ai pas le droit au bonheur, puisque ça n'a pas marché en fin de compte. » Donc, elle a jeté le bébé avec l'eau du bain. Ou bien, puisqu'elle croit que cette relation et cette personne, c'est le bonheur. Alors, ce qui veut dire que c'est le seul moyen qu'elle a de parvenir au bonheur, elle va s'accrocher à la relation. Et plus elle va s'accrocher à la relation, plus le bonheur va lui filer entre les doigts, puisqu'elle aura oublié que ce qui était vraiment important, c'est le bonheur. Donc, ne faites pas cette erreur. Rappelez-vous que dans tous les cas, ce qui est important, c'est le bonheur. Et c'est donc de suivre votre aspiration au bonheur, qui s'exprime par la joie de vivre, par l'enthousiasme, par la gratitude, parce qu'il vous pousse à vous lever le matin et à rayonner, à contribuer, à évoluer. Ça, c'est l'aspiration au bonheur. Et c'est ça que vous devez suivre. Et il se peut que certaines personnes, effectivement, fassent tout un chemin de vie avec vous, mais que d'autres, à un moment, vous deviez les laisser passer pour pouvoir continuer votre chemin du bonheur. Donc, certaines personnes, c'est vrai, ne vont pas vous accompagner tout un chemin de vie. Mais si vous restez juste focalisé sur le bonheur, c'est le bonheur que vous allez trouver. Voici donc le résumé de ces trois erreurs et des conseils qui vont avec. Clarifiez votre raison d'être, qui vient du cœur et qui ne vient pas de la tête. Lâchez toutes les conditions qu'il peut y avoir pour mettre le bonheur d'abord et la sécurité, le confort après. Ça, ça se fait par une décision conscience. Ça se fait par la décision de mettre comme sens à votre vie le bonheur, le bonheur d'abord, le bonheur en vous et le bonheur autour de vous. Et ça se fait en suivant toujours la piste du bonheur qui est une vibration intérieure profonde, qui est une qualité d'être et non pas un objet dans le monde ou des circonstances particulières de votre vie. Une fois que ça, c'est compris, vous allez pouvoir profiter pleinement de cette deuxième clé qu'on va voir tout de suite maintenant. La deuxième clé du bonheur. Ce deuxième point clé du bonheur, après le premier point clé, chercher d'abord le bonheur, c'est non sensi. Trouver le bonheur en soi. C'est-à-dire là où il est au plus profond de vous-même. C'est différent de l'hédonisme qui consiste à chercher le bonheur dans les choses, dans les objets, dans les expériences. Le bonheur véritable peut se chercher partout, mais il se trouve seulement en vous. Et ça, c'est lié au fait que vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas le mental, vous n'êtes pas la personne, vous n'êtes pas une entité séparée. Vous êtes l'être, l'être créateur. Vous êtes la conscience, vous êtes la vie qui est pur bonheur dans son essence. Je vous invite à voir ce que vous êtes vraiment comme un potentiel de pur bonheur et de pur amour à révéler, à exprimer, à rayonner. Le chemin du bonheur consiste à libérer votre potentiel, ce que vous êtes vraiment, ce potentiel du bonheur, en allant au plus profond de vous pour devenir pleinement celui que vous êtes vraiment. Devenir celui que vous êtes au fond de vous et ce chemin du bonheur. Et pour parcourir ce chemin du bonheur, vous avez juste besoin de mettre en place ce que j'appelle la dynamique du bonheur. C'est le processus qui vous fait avancer. Il est très simple et il se fait en deux temps, comme la respiration. Le premier temps, c'est comme l'inspire. Vous allez vous relier au plus profond de vous pour vous connecter à ce bonheur qui est déjà là. Et le second temps, c'est comme l'expire. Vous allez exprimer, offrir, rayonner, partager ce bonheur à vous-même, aux autres, au monde. Vous voyez, c'est tout simple. Et peut-être la question qui vous vient maintenant, c'est « Oui, mais comment je connecte le bonheur au plus profond de moi ? » Alors, on va voir dans la suite de cette conférence les moyens qui vont vous permettre de connecter ce bonheur au fond de vous. Mais il y a juste deux conditions pour que vous puissiez accéder à ce bonheur. En fait, déjà, premier point, être ouvert. Est-ce que vous êtes suffisamment ouvert à la possibilité que ce potentiel en vous ait ce bonheur ? Qu'il y a en vous l'essence de ce que vous êtes, c'est ce bonheur. Il n'y a pas besoin de croire, juste d'être ouvert à la possibilité que ce que vous êtes au fond de vous, c'est le bonheur. Et la deuxième condition, c'est évidemment le désir d'aller voir par vous-même ce qu'il en est réellement. Êtes-vous suffisamment curieux pour aller vérifier et constater qu'au fond de vous-même, ce que vous êtes, c'est ce bonheur, c'est cet amour inconditionnel, c'est la vie. Alors, si vous êtes ouvert et curieux, vous allez pouvoir mettre en application les moyens, les outils, les pratiques. Bien sûr, elles ne servent à rien si vous ne vous sentez pas encore prêt, pas suffisamment ouvert. Mais ce n'est qu'une question de pratique et de mise en œuvre à partir du moment où vous sentez un désir sincère de vous connecter au fond de vous. pour aller trouver ce bonheur, non plus aller le chercher, mais maintenant aller le trouver pour aller le rayonner, l'exprimer, le partager. Et si vous êtes ouvert et curieux à la fois, alors vous êtes prêt à accéder à ce potentiel et je vais vous en dire maintenant un petit peu plus sur ce que c'est que de vivre ce potentiel de pur bonheur, ce que ça peut donner. Le bonheur véritable, c'est quoi ? Ce que j'appelle le bonheur d'être soi ou bonheur véritable, c'est une qualité de bonheur qui est à la fois durable, profond et sans conditions. Ce n'est pas un bonheur qui est basé sur des résultats. Vous êtes heureux parce que vous avez une promotion, parce que vous avez atteint tel but, parce que vous avez gagné une médaille. Ce n'est pas cette qualité de bonheur véritable. Ce n'est pas non plus un bonheur qui est basé sur vos compétences. Vous parlez d'e-langue, vous êtes champion de tennis ou d'échec. Ce n'est pas non plus ce bonheur basé sur ce type de réussite. Ce n'est pas un bonheur qui est basé sur votre passage à l'action. Dans le coaching, c'est très courant, c'est le message « Passez à l'action, passez à l'action ». C'est un conseil qui est très utile dans son contexte. Le bonheur véritable va au-delà de votre capacité à passer à l'action. Vous êtes heureux que vous passiez à l'action ou non. Et autre piège, ce n'est pas un bonheur qui est basé sur des émotions, des émotions positives. Dans le film « Le secret », il y a justement cet aspect de cultiver des émotions positives. Et c'est pour ça que les émotions positives sont souvent confondues avec le bonheur. Donc, ce n'est pas un bonheur basé sur l'action, pas sur l'émotion. Il est basé sur quoi alors ? Il est basé sur la compréhension. La compréhension profonde, pas la compréhension avec la tête intellectuelle, de ce que vous êtes véritablement. C'est une qualité d'être, c'est un bonheur d'être. C'est pour ça qu'il s'appelle le bonheur d'être soi. Et plutôt que de continuer à en parler, en vous donnant des explications, je vous propose maintenant de le vivre un instant avec une courte évocation. Alors pour cela, fermez les yeux, détendez-vous, et juste suivez-moi dans cette évocation. Imaginez, vous vous réveillez un matin, puis vous réveillez justement avec cette fameuse compréhension qui reconnaît que la source du bonheur, elle est toujours là, elle est toujours en vous, sauf que maintenant, vous le savez, il y a cette certitude qui s'est installée en vous. Et la première chose que vous pouvez constater, c'est que la peur a disparu. Donc, voyez ça, vous vous levez un matin, il n'y a plus de peur, vous savez que tout est OK, et il y a la véritable confiance en soi qui s'est installée. Puisqu'il n'y a plus la peur, elle est remplacée par quoi ? Par une qualité de confiance, une qualité de confiance en soi, qui ne dépend de rien d'autre que de ce que vous êtes véritablement, ce qui fait que vous n'avez plus à vous inquiéter de ce qui va se passer. Vous savez désormais que quelles que soient les circonstances qui vont arriver dans cette journée, quoi qu'il puisse se passer, vous aurez toujours les ressources en vous, des ressources créatives, pour les affronter, et les affronter même amicalement, avec bonheur, avec joie, pour que quoi qui se présente à vous, vous saurez toujours en tirer le meilleur, pour que ça génère plus de bonheur, plus de joie, plus d'amour, plus de conscience. Et c'est aussi une confiance qui est au niveau de la confiance en la vie. Vous ne vivez plus dans le monde de la peur, donc d'un seul coup, tout le mouvement de la vie qui va vers le bonheur, vous le voyez. Vous voyez la générosité des gens, vous voyez l'esprit d'entraide, vous voyez la fraternité. Vous voyez aussi ce qui est difficile. C'est aussi un regard, ce qui est réaliste, mais derrière tout ça, vous savez que vous avez la confiance en la vie, que même si vous ne savez pas, toujours, pourquoi, pour si, pour ça se passe, l'univers va quand même vers toujours plus de bonheur, et que vous savez, et que vous pouvez œuvrer consciemment à cela. désormais. Vous pouvez vous amuser en constatant que les situations autrefois qui vous faisaient réagir, et là, je vous invite à vous rappeler d'une situation avec une personne ou quelque chose qui vous mettait un petit peu à l'aise, mal à l'aise, d'un seul coup, ce n'est plus quelque chose qui est difficile pour vous. Vous avez une telle sérénité ou une telle détente que cette personne, par exemple, qui vous gênait par ses propos, par ses actes, n'a plus de pouvoir sur vous, n'a plus de pouvoir de vous faire vous sentir mal. votre repère, il est à l'intérieur. Il y a aussi un autre symptôme, c'est toutes les histoires que vous vous racontiez avant. Qu'est-ce que je vais faire ? Oh, je m'en veux-tu ça ? de la culpabilité, de l'appréhension. Ces histoires, elles ne sont plus là. Et même si elles reviennent, vous voyez que c'était juste des pensées que finalement, c'est sans importance. Ce qui nous intéresse maintenant le plus, c'est de vivre ce qu'il y a au présent. D'accueillir à la fois ce qui nous est proposé, puis d'interagir avec. Et c'est là où la peur s'est transformée. C'est avant où l'inconnu était un peu comme une source de peur. Maintenant, c'est quelque chose qui vous rend curieux, aventureux, qui vous émerveille et vous vous sentez ouvert. La confiance s'installe dans chaque situation qui fait que quoi qu'il se présente, alors qu'auparavant, il y avait peut-être justement un non, pas ça, là, vous pouvez même vous permettre de dire oui à ce qui se présente. Et à profiter de chaque occasion de la vie pour exprimer et rayonner le meilleur de ce que vous êtes. En fait, ce bonheur est tellement grand qu'il déborde et qui, du coup, qui rayonne sur tous ceux qui vous entourent. Et c'est donc l'occasion d'impacter positivement la vie de tous ceux que vous croisez par votre propre exemple. Ce qui vous guide désormais, c'est l'enthousiasme, c'est ce qui vous met de la joie au cœur. Enfin, vous êtes réaligné et vous pouvez vivre selon vos valeurs. Vos valeurs les plus importantes de votre vie, c'est aligné. Maintenant, vous savez que rien n'est plus important que d'être en intégrité et en entièreté avec vous-même, aligné avec vos valeurs. et vous avez la force, le courage, l'amour pour vivre cela. Votre vie est aussi l'occasion de donner, de contribuer. Puisque vous n'êtes plus dans cet état avant où il vous manquait quelque chose ou dans une attitude plus ou moins de victime, soit victime apitoyée, soit victime en colère. Et que là, maintenant, vous passez dans cette posture de créateur. Vous êtes ce qui apporte. Vous êtes dans ce mouvement de donner, d'offrir, de contribuer. Et là, vous avez la possibilité à chaque instant de donner, de contribuer, de servir. Quant aux anciennes émotions difficiles, des tristesses, des déceptions, des appréhensions, des agacements, Il se peut qu'il y en ait encore quelques-unes qui vous traversent. Vous avez la possibilité de les accueillir avec toute la tendresse et de ne plus en faire toute une histoire. En fait, vous êtes tellement à l'aise, il y a tellement d'espace en vous, parce que maintenant, c'est le cœur de l'être qui rayonne, que vous pouvez même vous autoriser à les vivre pleinement. elles sont là, elles ont droit d'être là. Vous apercevez peu à peu que ce n'est pas tellement le monde qui a changé. C'est votre regard qui a changé. Avant, sur le monde, c'est comme si vous le regardiez avec des lunettes, avec des lunettes de la peur, et donc c'était un regard de peur qui interprétait tout ce qui se passait comme des problèmes, des choses mauvaises, des choses qui vous manquaient. Et là, d'un seul coup, sans ces lunettes, vous voyez simplement la réalité et vous êtes là, pleinement vivant, pleinement acteur, créateur, aimant. Laissez-vous inspirer par cette énergie et sentez à quel point elle rayonne, elle part depuis le cœur, depuis tout le centre de l'être. Et le bonheur, ce n'est plus quelque chose que vous cherchez à l'extérieur, c'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur, ce n'est pas qu'une image. Vous êtes comme un soleil qui rayonne. Voilà, je propose d'arrêter là cette évocation. Il s'a fait remonter à un moment certains de mes mots comme une vibration intérieure, comme le goût de cette qualité d'être dont vous vous rappelez. Sentez bien là où c'est à l'intérieur de votre corps. Souvent, ça se situe plutôt au niveau du cœur. Ça peut se situer aussi d'une manière beaucoup plus large. En fait, le bonheur peut se situer du haut en bas du corps et même autour. Et quand je parle d'un rayonnement, au fur et à mesure que vous allez intégrer cette vibration du bonheur depuis le fond de l'être et sentir qu'effectivement c'est un champ d'amour infini dans lequel vous êtes. Alors, pour synthétiser maintenant à nouveau toutes ces idées essentielles, le bonheur, c'est d'être pleinement soi-même, le vrai soi, le vrai vous. ça part d'un élan intérieur, d'une aspiration qui vous pousse vers le bonheur et que vous pouvez sentir. Et juste là, sentir, c'est déjà goûter au bonheur. Le chemin du bonheur fait partie du bonheur. Le bonheur, c'est pas effectivement un état puisque les états fluctuent, c'est un stade de conscience dans lequel il y a différents états où vous pouvez passer de la tendresse à la compassion à la joie à la paix à la contribution à la célébration à la sérénité etc. Un stade de conscience où vous avez compris ce que vous êtes réellement. Un stade de conscience d'où émane une qualité d'être. Et là, il y a encore une chose qui est importante à comprendre. c'est que le bonheur c'est un chemin. C'est un chemin d'évolution. Donc pour la plupart d'entre nous et j'en fais partie, je me mets dedans, vous allez être de plus en plus heureux et de moins en moins souffrant. Mais là, ce que j'ai évoqué, c'est un idéal. Donc vous allez encore passer par des états de peur, de confusion, des états difficiles. et c'est justement là, une des clés qu'on va voir par la suite. La peur et la souffrance ne doivent pas être fuies. Ils font partie de ce chemin qui vous mène vers le bonheur véritable. Oui, vous allez souffrir de moins en moins et surtout, vous allez être de plus en plus heureux, mais en acceptant et en accueillant encore tous les états difficiles qui peuvent remonter. ce qui nous amène maintenant à voir le principal obstacle au bonheur. Ce principal obstacle au bonheur, c'est l'habitude ou plutôt l'attitude qui consiste à résister, fuir ou lutter contre les états négatifs que j'appelle aussi états de manque. Alors, en quoi cette attitude vous éloigne-t-elle du bonheur ? Parce que ça peut sembler logique pour être de plus en plus heureux de vouloir supprimer les états négatifs. Après tout, pour être plus logique. Et pourtant, l'expérience montre que cela ne fonctionne pas. Ce qui se passe en réalité, c'est quand vous résistez à un état en luttant ou en fuyant, c'est que vous l'alimentez, vous lui donnez votre force. C'est un petit peu comme un ressort. Ces états sont comme des charges d'énergie en vous qui demandent à s'exprimer. Et lorsqu'elles s'expriment, ce qui vit chez vous comme un état négatif ou difficile, si vous y résistez, c'est comme si vous appuyiez sur ce ressort. Donc, effectivement, durant un moment, vous ne sentez plus la tension en vous, ça vous soulage. Mais quand vous pressez un ressort, vous lui avez donné votre force, il ne demande qu'à se détendre à nouveau. Et c'est bien ce qui arrive. Rappelez-vous de ceci, ce que vous repoussez avec force se renforce. Et l'adage dit aussi, ce à quoi je résiste persiste. C'est aussi mon expérience personnelle. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vivais encore presque chaque matin des états d'angoisse à répétition. Alors, je me levais le matin, j'étais angoissé, je me sentais mal, je me sentais victime, sans aucune raison apparente, puisque la veille, je me sentais bien. Et puis, il se passait quelque chose de mystérieux durant la nuit et je me réveillais avec ces angoisses. Alors, quelle était ma stratégie à ce moment-là ? C'était de faire des rituels, des pratiques puissantes qui avaient effectivement le pouvoir de me faire me sentir bien le reste de la journée. Et ça marchait très bien. Si vous regardez du côté de la psychologie positive, il existe des tas de méthodes et de moyens pour vous faire vous sentir bien. sauf que là, dans mon cas et dans le cas de ces méthodes-là en général, c'est que le lendemain, à nouveau, j'étais confronté à ces angoisses et je devais refaire ces pratiques tous les jours parce que je ne m'occupe pas de la vraie cause de mon malheur. Ces rituels, ces pratiques, finalement, étaient une forme de fuite. Et c'est seulement quand j'ai commencé à m'intéresser à vivre ces états, à rester avec, à les accueillir, à les laisser s'exprimer tout en pouvant me détendre qui a pu avoir une transmutation et qu'aujourd'hui, ces angoisses du matin m'ont disparu. Je n'ai plus besoin de faire ces rituels. Pour cela, j'ai été jusqu'à la cause. J'ai traversé ces états et en acceptant de les traverser, je m'en suis libéré. Ou dit autrement, ces états étaient des énergies qui demandaient à s'exprimer. Une fois qu'elles ont pu s'exprimer complètement sans que j'y résiste, la charge s'est vidée, le ressort, une fois qu'il est complètement détendu, il ne va plus pousser de l'intérieur. Et ça, ça fait de la place dans ma vie pour la joie, pour le bien-être de manière durable. Ce dont je parle dans cette conférence. Alors maintenant, à votre tour, je vous invite à expérimenter ce que ça peut donner de changer d'attitude par rapport à ces états négatifs, ces états de manque. Je vous invite à fermer les yeux pour vous intérioriser et à vous rappeler d'une situation qui suscite en vous un état que vous n'aurez pas trop vivre. Alors choisissez en cadre quand même de cette conférence quelque chose de léger. Là, ce que je vous propose c'est une petite expérience. Donc il s'agit de prendre quelque chose de facile déjà pour comprendre le mécanisme et après avec la pratique vous pourrez prendre des choses plus lourdes et plus difficiles. Mais commencez déjà juste par une petite chose léger, pas trop agréable et qui peut être fait dans le cadre de cette conférence. Prenez le temps nécessaire jusqu'à sentir, pouvoir juste ressentir un petit peu ce sentiment de mal-être. Il n'y a pas besoin du tout de se sentir très mal mais juste comme quelque chose que vous n'avez pas trop envie de vivre. Ce n'est pas un goût qui vous plaît. C'est juste ça le critère. Ça y est. Voilà. Donc maintenant, première instruction par rapport à ça. Ressentez-le bien dans votre corps. Donc où cet état se situe dans votre corps. Donc il y a une émotion que vous sentez, juste localisez-la dans votre corps. Tout au niveau de la tête, du cœur. Plus ça peut être précis, mieux c'est. Et en même temps, si ce n'est pas précis, prenez vraiment ce qu'il y a. principal étant d'être pas dans quelque chose justement qui est imaginé que ça vous fait ça, mais d'aller vérifier dans l'instant présent ce que ça vous fait vivre. Mais de partir de l'état réel, de la vibration et des tensions que ça amène dans votre corps, ce que ça vous fait vivre comme émotion. Et maintenant, juste posez-vous la question, quelle est ma réaction par rapport à cet état ? Est-ce que je me sens victime quand je vis cet état ? Est-ce que je me sens en colère ? Est-ce que je voudrais qu'il parte ? Est-ce que je me sens fermé ? Est-ce que je n'ai même pas peut-être envie de faire cette expérience qui est proposée ? Est-ce que ça m'énerve ? Donc, il y a une réaction que vous avez par rapport à cette sensation qui est dans votre corps. C'est votre attitude. C'est une attitude évidemment de type victime si ça alimente. Prenez conscience de cette attitude de victime qui est souvent soit se résigner, soit fuir, soit lutter par rapport à ce que vous vivez dans l'instant. Et puis maintenant, troisième phase, donc première phase, ressentir l'état dans le corps. Deuxième phase, prendre conscience de votre attitude vis-à-vis de ce que vous vivez dans l'instant. Troisième phase, est-ce que vous pouvez changer même un tout petit peu votre attitude pour qu'elle soit plus ouverte, plus amicale, plus bienveillante, plus détendue. Vérifiez si vous pouvez faire juste un tout petit changement pour être avec ce que vous ressentez en ce moment dans votre corps, ce que vous vivez, l'expérience de cet état dans votre corps avec une attitude qui sera juste un petit peu plus ouverte, souriante, plus douce, plus ouverte. Est-ce qu'il y a un petit changement qui est possible à faire dans ce sens ? Je vais juste vous vérifier. Vous pouvez poser juste l'intention et évoquer les qualités de la détente, de l'ouverture, d'être amical avec ce qui se passe en ce moment en vous. Je vais juste poser l'intention de se détendre. Vous ne cherchez pas du tout à ce que l'état change. Focalisez seulement là sur l'attitude. Et puis là, maintenant, vous avez toute la liberté à nouveau de répéter ce cycle autant de fois qu'il est nécessaire pour commencer à apprivoiser cet état tel qu'il se manifeste dans votre corps. et à chaque tour de boucle, cet état qui au départ que vous voyez comme quelque chose mais comme un ennemi en quelque sorte, comme quelque chose qui ne devrait pas être là, ça va vous aider justement peu à peu à vous étendre, à vous détendre, à votre rythme et à faire finalement beaucoup plus amis, amis avec cet état tel que vous le ressentez dans votre corps sans le chercher à le changer tout en le laissant s'exprimer et se changer. Le but, ce n'est pas qu'il parte mais ce n'est pas non plus de le conserver tel quel, c'est de le laisser vivre, c'est une énergie vivante qui est là en vous. Et votre rôle, vous, c'est juste de vous détendre et de laisser cet état de lui-même se transformer. Et en faisant ça, vous allez activer ce processus naturel de transmutation qui va faire que vous allez le traverser, qui va pouvoir se vivre pleinement ce qu'il y a à vivre et que si vous le vivez pleinement, vous allez vous en libérer. Et par ce processus, ça ira à votre rythme. Mettez en pause la vidéo si nécessaire et quand vous avez terminé suffisamment de cycles pour sentir que, voilà, il y a eu un certain niveau de détente et que maintenant par rapport à cet état, il ne vous semble plus aussi menaçant et même devenir de plus en plus agréable puisque c'est une énergie de vie en vous, en fait. Eh bien, là, l'exercice est terminé. Voici comment apprivoiser vos états négatifs en vous focalisant sur l'attitude plutôt que sur l'état lui-même. ce simple exercice juste celui-là peut déjà transformer votre vie pour le meilleur en vous faisant cheminer vers un véritable bonheur durable puisqu'il s'attaque, enfin, il ne s'attaque pas mais qu'il traite la cause. Et c'est justement pour ça que maintenant il est temps d'aller voir à la cause des causes de la souffrance, à la source même que nous voyons ça tout de suite. Je vous propose maintenant de voir la mécanique de la souffrance, ce qui va vous permettre de remonter à son origine. En effet, c'est en comprenant quelle est la cause réelle de la souffrance que vous allez pouvoir vous en libérer. Rappelez-vous, je vous ai dit, le bonheur, ce n'est pas une question d'émotion positive, ce n'est pas une question d'action mais c'est une question de compréhension, de comprendre ce que vous êtes réellement et de cesser de croire ce que vous n'êtes pas. Alors, commençons par voir quelle est cette mécanique de la souffrance en remontant de cause en cause jusqu'à la cause la plus profonde. Première cause, quelle est la cause de la souffrance la plus superficielle niveau 1 ? La première cause de la souffrance c'est la résistance. J'en ai déjà parlé, résister, c'est souffrir. Quelle est la cause maintenant de la résistance ? Niveau 2. La cause de la résistance c'est la peur. Vous pouvez le vérifier dans vos situations. Quand vous souffrez, vous avez toujours peur de quelque chose. Peur de ce qui pourrait arriver, de ce qui est arrivé, de ce que vous pourriez faire, de ce que vous pourriez ne pas faire. Il y a une peur qui est toujours là quelque part. Troisième niveau, quelle est la cause de la peur ? La cause de la peur c'est l'histoire que vous vous racontez. Lorsque vous racontez une histoire, elle génère de la peur et cette peur elle-même génère de la résistance et de cette résistance qui cause de la souffrance. Finalement, je peux dire que l'origine de la souffrance ce sont vos pensées. Il n'est pas possible de souffrir sans penser, sans imaginer, sans croire quelque chose et sans en faire une histoire. La souffrance c'est une question de se raconter une histoire qui vous fait souffrir. Et là, vous pouvez le vérifier et je vous propose une petite expérience. Justement, rappelez-vous d'une situation qui vous fait souffrir, qui vous a fait souffrir. Replongez-vous dedans. Pas trop pour cette conférence, juste pour comprendre. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques secondes ? Juste en y repensant, ça y est, vous commencez à souffrir à nouveau. Alors, c'est peut-être pas exactement la même intensité que ce qui s'est passé lorsque ça s'est passé réellement. Mais juste l'imaginer recrée cette souffrance. Donc, la souffrance est bien une histoire de pensée. Et là, vous n'avez fait qu'imaginer l'histoire. Et maintenant, mais que se passe-t-il si vous revenez dans l'instant présent ? Quel est votre problème là tout de suite dans l'instant présent ? Quel est votre problème si vous n'y pensez pas ? Pouvez-vous souffrir sans imaginer quelque chose ? Il peut y avoir de la douleur, mais où est la souffrance s'il n'y a pas une imagination et des croyances avec ? Donc, il y a une histoire difficile. Maintenant, quatrième niveau. Qu'est-ce qui cause cette histoire que vous imaginez qui vous fait souffrir ? Dans cette histoire, il y a toujours un personnage principal. Moi, je l'appelle la victime. C'est un personnage pour lequel vous vous prenez. C'est un personnage auquel arrive l'histoire. En fait, toute l'histoire est construite autour de ce personnage. Cette histoire ne sert qu'à nourrir ce personnage. Et c'est pour ça que c'est ce personnage pour lequel vous vous prenez et qui souffre qui cause la souffrance que vous ressentez. donc, quelle est la cause de ce personnage de victime ? C'est l'identification à un corps mental. C'est le fait de vous prendre pour ce corps, votre corps. C'est le fait de vous prendre pour un mental, un mental, une personne. C'est ça qui cause la souffrance. parce que vous prenez pour un corps mental pour une entité séparée, alors, vous imaginez aussi que dans l'histoire, vous êtes cette même entité séparée. plus profondément encore, qu'est-ce qui cause cette entité séparée ? Cette entité séparée, elle est née de la blessure originelle. La blessure originelle, c'est la blessure de séparation avec ce que vous êtes réellement. Bien sûr, c'est une illusion, c'est une impression de séparation. La blessure originelle, quelque part, elle constitue l'énergie qui alimente cette illusion de séparation. Vous avez l'impression d'être moi et puis il y a le reste du monde. Vous êtes apparemment séparé à l'extérieur du reste du monde et à l'intérieur, vous êtes apparemment séparé de vous-même. Donc, toute la souffrance vient de là et c'est grâce à cette illusion qu'il est possible après de vous prendre pour le corps, pour le mental, pour la personne. Mais alors, qu'est-ce qui a causé cette blessure originale ? Quelle est la cause ultime, septième niveau ? Eh bien, c'est ce que vous êtes réellement, l'être créateur. C'est le vrai vous. Vous êtes votre propre cause. La blessure originale est une création. C'est à ce dernier niveau que là, vous pouvez comprendre que finalement, c'est vous qui avez initié tout ce mécanisme pour pouvoir vous en libérer et vous révéler. L'avantage qu'il y a de travailler à ces niveaux si profonds, c'est que à partir du moment où vous allez vous libérer des croyances, que vous êtes une entité séparée, que vous allez relâcher l'illusion qui est alimentée par la blessure originelle et vous rappeler de ce que vous êtes réellement, c'est toute la souffrance qui va être relâchée. Là, vous travaillez vraiment au niveau de la racine. Alors bien sûr, je vous encourage à travailler aussi sur les premiers niveaux, à observer que dans chaque situation que vous pouvez rencontrer, mais dans quoi que ce soit, vous avez une réaction, réaction, que cette réaction, c'est une réaction à une peur, que vous racontez une histoire, que vous faites des jugements, que vous imaginez des choses qui vous arrivent ou vous sont arrivées ou vous arriveront. Déjà, travailler avec ces trois premiers niveaux va faire beaucoup. Mais, moi, mon expérience, c'est qu'il est encore bien plus profitable d'inclure les niveaux de la profondeur, de travailler sur ces croyances. Ce sont elles qui sont la racine de la souffrance. Tant que vous croirez que vous êtes quelqu'un, vous pourrez toujours jouer au personnage de la victime. À partir du moment où vous aurez cette compréhension que vous n'êtes pas une personne, il ne sera plus possible de jouer le jeu de la victime et toute la souffrance ne pourra plus être alimentée. Elle ne pourra plus alors que se libérer. Alors, bien sûr, ce travail mérite vraiment d'être accompagné. d'être accompagné par celle ou celui que vous sentez et qui a déjà parcouru ce chemin ou au moins une partie de ce chemin pour pouvoir réellement vous accompagner en conscience. Ce sont quand même des zones intérieures, profondes, sensibles qui demandent une certaine délicatesse et je dirais c'est aussi la voie rapide pour vous libérer vraiment. donc faites-vous accompagner si c'est vraiment important pour vous de vous libérer et pas de souffrir des années de plus inutilement. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, rien à dire pour faire tout seul. Ce que je vous propose maintenant c'est de faire déjà un petit outil pour commencer à vous reconnecter au niveau le plus profond en vous et alimenter cette connaissance de soi, vous reconnecter au vrai vous à ce fameux septième niveau, socle important pour vous libérer de la souffrance et aller vers plus de bonheur. Ce que vous pouvez déjà commencer à faire tout de suite c'est de commencer à cultiver l'art de vous relier au plus profond de vous-même à la source en soi. Rappelez-vous du deuxième pilier du bonheur, le trouver en soi. Toutes les ressources nécessaires pour vous libérer de la souffrance et être heureux sont ici en vous. c'est pour cela que maîtriser l'art de vous connecter à soi est la seule maîtrise dont vous ayez besoin et aussi la plus utile si être heureux c'est votre priorité. Dès que vous vous connectez vous cessez d'alimenter la mécanique de la souffrance pour retrouver la dynamique du bonheur. C'est un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. Investissez en vous et c'est celui qui rapporte le plus au long terme. Voici une des manières que j'utilise pour me connecter. Elle se compose d'une étape préparatoire puis de trois étapes. Première étape poser une intention. Installez-vous confortablement posture détendue vérifiez que vous vous sentez à l'aise vous pouvez fermer les yeux pour vous aider à vous intérioriser prenez conscience de votre climat intérieur comment vous sentez-vous ici maintenant puis posez votre intention ici ça ne va pas être la formulation que vous allez utiliser qui compte mais bien votre sincérité d'où part cette intention et cette intention c'est de vous reconnecter à l'être véritable à la source d'aller dans la profondeur de vous-même pour révéler pour révéler ce bonheur posez cette intention permettez que cela se fasse permettez que vous lâchiez l'identification à la personne que vous n'êtes pas ouvrez-vous à ce qui est là présent au fond de vous puis après avoir mis cette intention étape 1 ouvrir le champ de la conscience pour l'ouvrir il faut commencer par un point de conscience un point de conscience ça peut être une sensation j'aime bien commencer par les pieds par exemple le pied droit ressentez votre pied droit c'est un point de votre champ de conscience et puis une fois que vous ressentez bien votre pied droit par exemple le point de contact de votre pied droit sur le sol vous allez élargir peu à peu en incluant la sensation du pied gauche pouvez-vous ressentir la sensation de vos deux pieds en même temps prenez le temps qu'il vous faut le temps nécessaire et puis vous allez continuer à élargir et si vous incluez la sensation de votre main droite en plus en plus de la sensation de vos deux pieds une fois que vous pouvez sentir simultanément les deux pieds la main droite incluez la main gauche donc maintenant vous avez quatre points deux en haut deux en bas deux à gauche deux à droite et vous pouvez continuer à étendre le champ de la conscience le plus possible par exemple en choisissant un point au niveau de la tête choisissez un point qui est facile pour vous à ressentir manière à ouvrir 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 le champ de la conscience qui est comme un faisceau lumineux où vous ressentez de plus en plus ce qu'il y a dans l'instant présent d'une manière large veillez aussi que votre attitude le regard la qualité avec laquelle vous percevez soit quelque chose de détendu c'est comme un regard qui serait posé plutôt que fixé donc sentez simultanément vos deux pieds vos deux mains puis d'autres points dans le corps pour couvrir le champ le plus large et le plus ouvert possible de manière détendue quand vous sentez que vous êtes à l'aise ça y est vous pouvez passer à l'étape 2 le niveau 2 de cette pratique qui s'appelle approfondir niveau 1 c'était ouvrir le niveau 2 c'est approfondir et là vous voyez que dans l'étape 1 vous avez voyagé un petit peu dans les dimensions gauche droite horizontale verticale de haut en bas maintenant il reste la dimension de la profondeur à explorer et là vous allez percevoir tout en maintenant le champ de la conscience ouvert et large depuis un point plus profond derrière vous comme si vous reculiez en vous même donc posez cette intention de reculer en vous même et de percevoir comme si vous perceviez depuis derrière vos têtes depuis un espace qui se trouve derrière vous depuis un espace qui se trouve derrière vous donc quand vous percevez juste c'est comme si vous perceviez en fait depuis derrière plus profond posez cette intention c'est un mouvement intérieur et non pas un mouvement physique et laissez faire vérifiez bien que vous continuez à percevoir les deux pieds les deux mains et éventuellement d'autres points et continuez à reculer à l'intérieur ou juste à vous rendre compte que vous percevez en fait de plus profond qu'il vous semblait au premier abord et ainsi en reculant à l'intérieur de vous même mettez cette intention de remonter jusqu'à la source jusqu'au point ultime d'où part cette perception et notez les éventuels changements dans votre état dans vos perceptions que ça provoque notez les petits signaux déjà dans la phase ouvrir il y avait déjà eu certains petits changements en approfondissant d'autres changements peuvent survenir maintenant étape 3 l'étape 3 s'appelle retourner jusqu'à présent vous avez ouvert vous avez approfondi mais le sens de votre attention était projeté vers l'extérieur et retourner c'est ramener votre attention vers l'intérieur donc plutôt que de faire attention à ce que vous percevez prenez conscience de ce qui perçoit comme si vous cherchez à observer la source de ce qui perçoit donc retournez l'attention vers vous vers l'intérieur pour prendre conscience de ce qui perçoit et à nouveau notez les changements dans votre état dans vos dans vos sensations comment vous sentez qu'est-ce que ça génère il y a peut-être là maintenant parce que vous faites cette étape 3 mais c'est peut-être déjà depuis l'étape 1 ou l'étape 2 des changements subtils qui vous indiquent que vous êtes connecté c'est différent et propre à chacun donc notez ces signaux qui vous indiquent au moment où vous vous connectez il y a un certain nombre de phénomènes et de manifestations qui apparaissent quand vous êtes aligné à l'intérieur et qu'il vous fera mesure que vous retournez à la source de ce que vous êtes donc notez ces signaux ils vous sont propres c'est souvent un sentiment d'apaisement d'ouverture un certain goût du bonheur une intuition de présence quelque chose qui devient stable en vous il y a plein de possibilités juste notez remarquez que quand vous allez à l'intérieur de vous même en ouvrant en reculant et en retournant l'attention il y a comme un goût de quelque chose qui se manifeste et ça c'est pour vous une indication précieuse à noter voici pour ce petit jeu je l'appelle petit jeu parce que je peux vous encourager à en faire un jeu ou un rituel pour vous entraîner d'une manière qui soit ludique ces quelques minutes peuvent transformer votre vie comme elles l'ont fait pour moi parce que c'est parce que je l'ai pratiqué régulièrement ce genre d'exercice que ma vie s'est transformée en profondeur vous pouvez aussi le faire il suffit de quelques minutes par jour et plus vous allez le pratiquer plus cette connexion va s'approfondir plus vous allez le sentir c'est pour ça au départ prenez juste attention aux petits signaux subtils qui peu à peu vont grandir et vont vous indiquer que vous êtes vraiment connecté d'ailleurs pour continuer à vous aider à mettre en place un vrai programme du bonheur si vous décidez en tout cas d'en faire la priorité voici ce que je vous propose tout au long de cette conférence j'ai partagé avec vous des points que j'estime essentiels pour cheminer vers le bonheur d'une manière sûre alors écouter cette conférence ne suffit pas ce qui va vous changer la vie pour le meilleur c'est de mettre en oeuvre ces points essentiels c'est vous qui allez créer votre propre chemin du bonheur c'est votre expérience qui va vous donner la certitude que le bonheur c'est d'être vraiment soi-même et que la vie c'est une célébration et comme vous créez votre chemin je ne peux pas vous dire exactement ce que vous devriez faire c'est différent pour chacun par contre je peux vous proposer quelques suggestions à mettre en oeuvre pour faire les premiers pas voici ce que je vous propose c'est un petit jeu que j'appelle le défi du bonheur ces règles sont les suivantes il dure 30 jours chaque jour vous allez faire un pas de votre mieux un pas c'est une action et de votre mieux c'est au moins de votre mieux mais pas plus non plus juste ce qui est nécessaire et au bout des 30 jours vous ferez un bilan pour voir ce qui a fonctionné pour constater que votre niveau de bonheur il a réellement augmenté c'est à dire que vous vous sentez plus heureux de l'intérieur même si les circonstances à l'extérieur n'ont pas trop changé et là vous ne pourrez que constater effectivement la transformation ce jeu fonctionne à condition que vous le mettiez en oeuvre que vous acceptiez les règles du jeu et que vous fassiez juste de votre mieux et le résultat il est automatique et inévitable maintenant voici 5 types de suggestions que vous pouvez mettre en oeuvre donc à raison d'un pas par jour première suggestion donc le premier pas possible c'est le matin posez votre intention du bonheur et votre intention du bonheur elle est composée de quoi ? elle est composée des deux points clés moi ce que je vous conseille c'est le matin au lever ou après vous êtes réveillé douché de poser votre intention ça peut être à voix haute c'est peut-être un peu plus puissant à voix haute mais sinon intérieurement de prendre ces quelques minutes pour vous rappeler le point clé 1 le bonheur et votre priorité 2 je vais le trouver en soi au plus profond de vous même et puis je me permets de me donner toutes les opportunités toutes les occasions pour vivre ce bonheur à partir de l'intérieur vous pouvez la formuler de la manière qui vous convient comme d'habitude c'est votre sincérité d'intention qui compte le plus que les mots que vous allez employer 2 deuxième suggestion le retour en soi c'est le processus qu'on a vu juste avant donc là aussi vous pouvez le faire dès le matin pour vous reconnecter à l'essence de ce que vous êtes vraiment et bien entendu vous pouvez cumuler la suggestion 1 et la suggestion 2 mais faites au moins une des deux donc soit l'intention du bonheur autour des deux points clés soit le retour en soi et si jamais vous sentez durant la journée que vous avez un peu perdu cette connexion et bien je dirais c'est au moins une fois mais c'est à volonté donc vous pouvez faire ce processus de retour en soi pour vous reconnecter dès que vous sentez que vous avez besoin un petit peu de vous réaligner intérieurement troisième outil appliquer l'outil pour accueillir et intégrer les états négatifs au lieu de les fuir donc dès que vous sentez un état désagréable que vous avez tendance à fuir vous utilisez ce processus qu'on a vu durant la conférence vous en savez suffisamment pour le mettre en oeuvre maintenant tout ce qui vous reste à savoir c'est en le pratiquant donc là aussi à combiner éventuellement avec les suggestions 1 2 aussi selon votre ressenti quatrième suggestion en cas de décision importante le chemin du bonheur finalement c'est un chemin de décision consciente je vous invite à vous focaliser par rapport à votre décision sur la décision d'être qui cette décision vous permet d'être quelle qualité cette telle ou telle décision vous permet de révéler du plus profond de vous même par exemple une décision difficile peut vous permettre de révéler votre courage votre honnêteté votre intégrité ou bien quelle valeur vous allez honorer par cette décision bref vous allez relier la décision par un acte par un faire vers un résultat à l'implication de qui vous exprimez et qui vous devenez et ainsi vous faites le lien avec votre identité profonde 5 qui aime suggestion suivez votre enthousiasme qu'est-ce qui vous met de la joie au coeur suivez le chemin de la passion de la joie mais de ce qui vous ouvre intérieurement les émotions positives en particulier l'enthousiasme la joie la confiance sont comme des petits cailloux et quand vous les suivez vous êtes directement sur votre chemin du bonheur donc vous posez-vous la question régulièrement et suivez ce à quoi vous avez vraiment l'élan c'est aussi simple que ça donc vous pouvez combiner ces suggestions à volonté mais en tout cas au moins un pas par jour et vous verrez au bout des 30 jours automatiquement inévitablement votre bonheur qui se sera accru deux petites suggestions pour pratiquer cela encore c'est amusez-vous faites-le comme un jeu j'ai appelé ce terme de jeu c'est pas par hasard c'est parce que ça doit être vraiment être amusant ce ne sont pas des exercices difficiles à faire c'est quand vous vous prenez au jeu vous vous amusez à faire ça que du coup vous entrez dans l'attitude vraiment où déjà vous vous amusez donc avant même le début du moins de changement de résultat vous avez déjà gagné deuxièmement la confiance en soi la véritable confiance en soi notez ça s'appelle la confiance en soi ce programme du bonheur là que je vous ai proposé durant les 30 jours c'est aussi un programme de confiance en soi pourquoi vous ne feriez pas ce programme du bonheur en général quand les gens ne font pas ce programme du bonheur c'est juste parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en eux ou dans le programme pour se dire que ça va vraiment marcher pour eux s'ils étaient sûrs que ce programme va les rendre plus heureux va les faire cheminer qu'ils vont s'épanouir qu'ils vont s'amuser en général ils feraient ce programme donc la ressource une des ressources les plus importantes au début c'est la confiance en soi et il se trouve que ce programme de bonheur c'est aussi un programme de confiance en soi de confiance en la vie de confiance en votre véritable potentiel donc si jamais vous hésitez c'est aussi une bonne raison de le pratiquer et vous verrez aussi au bout des 30 jours votre niveau de confiance aura aussi augmenté alors maintenant on arrive à la fin de cette conférence et il est temps de conclure j'ai eu beaucoup de bonheur à partager avec vous le fruit de mon expérience ça fait aussi partie de la dynamique du bonheur de partager une fois que vous savez que la source est en vous elle peut jaillir et rayonner comme un soleil intérieur en guise de conclusion je vous dirais le bonheur ne se prend pas il s'offre et il se partage vous devenez en quelque sorte un créateur de bonheur je remercie les organisateurs de m'avoir donné la possibilité de partager tout cela avec vous il y aurait encore tellement de choses à dire et en même temps je suis confiant que l'essentiel a été partagé déjà de toute façon le reste vous le découvrirez en vous engageant sur votre propre chemin de bonheur vous pourriez par exemple découvrir que comme pour la confiance en soi le chemin du bonheur c'est aussi le chemin de l'amour si vous avez des questions ou des demandes je serais heureux d'y répondre dans l'espace ci-dessous vous trouverez aussi sur mon site aide-créateur.com des éléments complémentaires des vidéos des articles des audios sur ce thème du bonheur de la confiance en soi de l'éveil spirituel bref tout ce qu'il vous faut pour révéler ce que vous êtes vraiment et rayonner je compléterai en plus ces contenus en fonction de vos questions de vos demandes je suis également ouvert à vos remarques et commentaires donnez-moi votre avis ça me sera utile pour améliorer ce contenu et pour être vraiment à l'écoute de ce dont vous avez besoin du fond du coeur je vous souhaite une très belle continuation pleine de joie pleine de bonheur et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages de ce que je vous souhaite pour améliorer